Dans moins de 15 ans, la bagnole s'est finie. Voilà, vote historique du Parlement européen. En 2035, tous les véhicules neufs vendus sur le continent ne devront plus émettre de CO2 zéro émission, ce qui revient à interdire complètement et définitivement les moteurs à essence, les diesels et même les véhicules hybrides en plein boom. Actuellement, les eurodéputés de droite qui voulaient les prolonger jusqu'en 2040, ainsi que les biocarburants, ont été battus de justesse. 2035 marquera donc l'arrêt de mort des cylindres, des soupapes et des pistons sur le continent qui les a vus naître il y a 137 ans et qui, il faut le dire, ont fait vibrer des générations de passionnés, conducteurs, spectateurs, industriels, mécaniciens, historiques. Vraiment, le terme est souvent galvaudé, mais là, c'est le cas. Ça concernera tous les véhicules ? Les voitures particulières et les camionnettes légères, donc pas les motos, les camions, les autocars, les tracteurs et seulement les véhicules neufs, pas les voitures d'occasion dont le marché devrait être florissant, ni certains bolides de luxe qui auront un sursis grâce à un amendement déposé par des députés italiens dit « amendement Ferrari », les constructeurs qui vendent moins de 1000 voitures neuves par an ne seront pas soumis à l'interdiction des moteurs thermiques et ceux qui vendent entre 1000 et 10 000 pourront en vendre un an de plus jusqu'en 2036. À votre avis, combien de Ferraris sont vendus chaque année dans le monde ? 9000 ? 9000. À peu près 9000. Environ 9000. C'est-à-dire pile dans le créneau, dans la fourchette. Oui, ça a été bien pensé. Ils sont doués des Italiens. Sinon, ça ne s'appellerait pas l'amendement Ferrari. Certes. L'industrie automobile a donc 13 ans pour tout changer. Moins que ça, puisque la plupart des grands constructeurs Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen ont annoncé que leurs gammes seront 100% électriques dès 2030. C'est d'abord un énorme défi social, parce que fabriquer un moteur électrique requiert deux à trois fois moins de main-d'œuvre et demande moins d'entretien, ce qui ne fait pas non plus l'affaire des garagistes. Il y aura donc des dizaines de milliers d'emplois détruits, 100 à 150 000 en France, d'après la filière, près de 20% des effectifs. Ensuite, c'est un défi industriel et sur ce plan-là, la Chine a pris 20 ans d'avance. Aujourd'hui, près des trois quarts des capacités de production de batteries électriques sont en Chine et plus de la moitié des capacités de transformation du lithium, du cobalt et du graphite, matières premières utilisées pour les batteries. Et pour l'automobiliste consommateur ? Ça ne s'est pas gagné non plus. Une voiture électrique coûte encore 50% plus cher qu'un véhicule thermique aujourd'hui. Écart qui va forcément se réduire avec la montée en production, la production de masse. Le groupe Stellantis estimait il y a quelques mois que la parité pourrait être atteinte entre 2025 et 2030, c'est-à-dire des prix à peu près équivalents entre thermique et électrique. Mais c'était avant l'explosion des prix des matières premières. Le lithium s'envole. Les cours du cobalt et du nickel ont doublé en un an. Qui peut dire combien coûtera un véhicule électrique en 2035 quand il n'y aura plus que cela sur le marché ? Enfin, il faudra équiper toute l'Europe de bornes de recharge en ville et sur route. En France, on estime qu'il en faudrait un million. On en est aujourd'hui à peine à 60 000. Mais l'environnement en sortirait gagnant. Alors, pour la pollution en ville, c'est certain. Pour le reste, c'est discutable et d'ailleurs discuté à cause d'abord de ces terres rares. On vient d'en parler qu'il faut aller chercher cobalt et lithium, ce qui n'est pas neutre pour l'environnement, à cause de l'énergie nécessaire pour fabriquer ces véhicules électriques. Avant même de parcourir le premier kilomètre, une voiture électrique toute neuve a déjà brûlé 8 tonnes de CO2 contre un peu plus de 5 pour un véhicule thermique. Et enfin, pour que la voiture soit réellement zéro émission, il faut que l'électricité soit décarbonée. Si elle sort d'une centrale à charbon, ce n'est pas la peine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !